L'action municipale a avancé, elle a avancé à travers des projets qui se sont concrétisés, à travers de grands projets qui sont en cours, et elle a avancé dans un esprit qui est celui de la convergence de plusieurs familles de pensée qui ne sont pas forcément d'accord au niveau national, des gens de droite, de gauche, du centre, mais qui, pour le local, savent se mettre ensemble. On a trois priorités, on a la ville plus tranquille, on a la ville plus qualitative au quotidien à travers les quartiers, et la ville plus mobile. On est la ville de France qui connaît la plus forte croissance démographique depuis plus de 20 ans, c'est donc normal de se poser la question des mobilités et d'avoir, en même temps que la croissance démographique, d'avoir une croissance des offres pour se déplacer. Donc on a le chantier de la troisième ligne de métro qui a démarré, il était attendu depuis longtemps. Il y a moins d'un an, on a inauguré le téléphérique, qui est une belle innovation et qui connaît beaucoup de succès. On vient de mettre en service le 11e Linéo. Les Linéo, c'est 11 superbus qui transportent quand même 130 000 personnes par jour. On a lancé le projet, là aussi très attendu, de lignes à grande vitesse. Donc effectivement, sur cette question de la mobilité, nous sommes en pointe, on est en dynamique. On est même très bien placés, puisque au niveau national, on est le deuxième réseau par la fréquentation. Je mets Paris à part, alors qu'on n'est que la cinquième agglomération française. Pour autant, on sait qu'il y a des besoins qui restent non satisfaits. Il faut donc aller plus loin et on aura l'occasion, dans les mois qui viennent, de travailler sur de nouveaux plans pour développer d'autres projets dans, je dirais, les 15 ans à venir en matière de transport sur l'agglomération toulousaine. Depuis que nous avons le mythe, le nouveau parc des expositions, nous accueillons environ 50% de plus d'événements, de congrès. Et tout ça, ce sont des retombées qui sont favorables à l'emploi, favorables à l'économie. Nous avons des plans d'urbanisme, nous sommes en train de les préparer. Pour autant, la loi évolue et nous demande de consommer moins et moins de tiers, moins et moins de fonciers, pour produire tout autant de logements. Donc c'est un véritable casse-tête, ça veut dire qu'on doit peut-être construire un peu plus haut. Et c'est là où je réclame en contrepartie aux porteurs de projets, que ce soit les promoteurs ou les architectes, je leur réclame un saut qualitatif en termes de qualité architecturale. Il faut que le haut soit beau et je leur demande aussi un saut qualitatif en matière de végétalisation. Dans la mesure où on doit monter davantage pour construire, on doit libérer des surfaces au sol. Je souhaite qu'il y ait un accompagnement végétal beaucoup plus affirmé dans les constructions futures que dans ce qu'on a pu faire depuis une cinquantaine d'années.